A son arrivée à l'aéroport de Rome ce matin, Jean-Paul II semble toujours avoir du mal à descendre de sa voiture. Mais son visage est souriant, détendu. Il semble heureux de partir pour la France, beaucoup moins fatigué en tout cas que les jours précédents. Le pape passera les deux heures que dure le vol Rome-Tour à travailler avec les membres de sa délégation, ici avec le cardinal Etché-Garaï. Il paraît attentif et en relativement bonne forme. Confirmation par geste de Mgr Etché-Garaï. Confirmation plus explicite d'une autre éminence, le cardinal Poupard. Nous étions à peine installés dans l'avion, que le Saint-Père est apparu radieux et au lieu d'aller s'asseoir à sa place, il est venu nous dire bonjour. Les cardinaux français, le cardinal Etché-Garaï, il a dit alors, nous allons en France avec le visage radieux, la joie de quelqu'un qui voit se réaliser ce grand projet. Ce grand projet, c'est de se rendre ici, à Saint-Laurent-sur-Sèvres, pour se recueillir sur la tombe de Saint-Louis-Grignon de Montfort, un des inspirateurs de sa vocation. C'est l'accomplissement d'un vœu ancien et secret, c'est sans doute ce qui lui a donné la force psychologique d'entreprendre ce voyage. Mais si la tête commande au corps, le corps a ses impératifs. Que cet homme, le médecin personnel du pape, que l'on voit ici à l'aéroport de Rome, et que l'on retrouve à Saint-Laurent-sur-Sèvres avec sa mallette, se charge de faire respecter. Ce qui est prévu d'une façon impérative, et là je ne trahis aucun secret, c'est qu'après chaque repas, Jean-Paul II doit prendre une bonne heure et demie, sinon deux heures de repos. C'est sans doute ce qui explique que le Vatican est annoncé ce matin à une légère modification du programme. Le pape est parti pour Saint-Laurent-sur-Sèvres à 15h au lieu de 14h30, de façon à avoir une demi-heure de repos supplémentaire. Et l'on espère ainsi que tout se passera bien pendant tout le voyage.